La nouvelle est tombée, ça fait quelques heures. Le peuple du Nigeria dit non à une intervention militaire au Niger. Le Sénat dit non à une intervention militaire au Niger. En effet, ça fait moins de 24 heures. Le Sénat s'est prononcé sur la question et trouve irraisonnable et absurde d'aller s'attaquer à un pays voisin. Je vous laisse regarder. Le Sénat, Naya Barribe, I represent Abia South. Constitutional point of order, section 4A. I read, The president shall not declare a state of war between the federation and another country except with the sanction of a resolution of both houses of the National Assembly sitting in a joint session. I believe that this is a condition precedent to section 5A. Constitutional point of order, the reason is this, we can only note what you have just said. that he has not declared war. He is still informing us that it is our business to do the needful by having a robust debate on this and then advising thereafter. And therefore, this correspondence is referred to the next legislative date for proper debate by this chamber. that he will be the second time of order, the government has been à faire avec la représentation de ce qu'il se passe dans nos voisins de la République de Niger. Le titre est « Northern Senators' Forum ». Comme un forum, nous condémons le Northern Senators' Forum, au caucus, sous le leadership d'Abdull Ahmed Ningy, n'ont concerné et condamné dans l'ensemble du développement important dans la République de Niger, où le militaire a possible d'obtenir un gouvernement démocratique, le président Mohamed Bazoum. Le Northern Senators aussi prennent cognitif de l'effort de l'équipe 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 de l'équipe, nous avons également pris l'exception de l'équipe 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 de l'équipe, jusqu'à tous les autres événements, comme je l'ai dit, sont exauplés. Cela sera une casualité entre les pays innocents qui vont en parler de leurs affaires quotidiennes. Si la force militaire est utilisée, il y a une implication sérieuse pour notre pays. Si la force militaire est utilisée, sans utiliser tous les réseaux diplomatiques et diplomatiques pour résolver la cogme. Ça, c'est une très bonne nouvelle par rapport à la situation du Niger. Le Sénat vient de mettre les bâtons dans les roues à leur président, président Tinibu. Il est important de mentionner que le Nigeria est et reste la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Pas seulement en termes d'équipement ou d'effectifs, mais également en termes de budget. Le budget du Nigeria va au-delà de 2 milliards d'euros. Un budget qui en hausse à cause de la lutte contre Boko Haram. Dans son arsenal militaire, il faut aussi noter que le Nigeria dispose de plus de 300 chars et a plus de 900 avions de chasse. C'est énorme pour un pays africain. Mais comme d'aucuns diront, le Nigeria a déjà assez de problèmes sur son territoire pour pouvoir envoyer des militaires à l'extérieur. Comment interpréter ça ? Partout en Afrique, les Africains, même chez les anglophones, vous avez vu ce qui se passe au Nigeria. Et c'est très intéressant de ramener les pays anglophones dans la CDAO, dont le Ghana et le Nigeria. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre quelque part que les Africains, qui soient francophones ou anglophones, sont unis. Et les Africains veulent la même chose. Les peuples africains demandent leur souveraineté. Les peuples africains disent clairement qu'ils sont capables de prendre leur destin en main. Le cas du Nigeria est un cas parlant. Partout dans la rue, quand on interviewe les Nigériens par rapport à ça, même la diaspora, surtout même la diaspora nigériane qui était vraiment vocale par rapport à ça, qui disent « Non, c'est une abomination de dépêcher nos militaires et de les envoyer au Niger. Non, nous avons assez de problèmes chez nous qu'on doit résoudre. » Il faut aussi noter que le président Tinubu vient de prendre les reins. Les élections présidentielles ont eu lieu en février. Donc c'est très très récent. On ne parle même pas d'un an au pouvoir. Peut-être une manière pour lui d'asseoir son autorité. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être une manière de jouer le jeu également, sachant que le Sénat n'allait jamais, jamais prendre une telle décision. Que sais-je. Tout ce que je sais, c'est que la semaine qui commence sera une semaine assez importante dans le tournant de l'histoire africaine. Observons, apportons notre appui aux nations qui ont besoin de notre aide. C'est important d'écouter, de commenter, mais si on peut apporter de l'appui, des messages positifs à ces nations-là, faisons-le. Et j'en appelle ici à l'esprit communautaire des Ouest africains, des personnes de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le peuple ou les gouvernants. Il y a un proverbe africain qui dit qu'une maison qui n'a pas de craque, une maison qui n'est pas craquelée, ne peut pas faire entrer l'ennemi facilement. Donc attention à ne pas être à l'origine de ces fissures et de ces craques. C'est important de rester unis, parce que juste unis, c'est comme ça qu'on peut avancer. Est-ce qu'on pense que quelque chose de similaire se serait passé en Europe, dans l'Union Européenne ? Est-ce que vous pourriez m'entendre que, par exemple, l'Angleterre envoie ses forces armées en France ou en Espagne ? C'est du jamais vu. Parce que même si ceux qui ne s'entendent pas, ils seront toujours d'accord sur une chose importante. Le bloc avant tout. La souveraineté de leur pays avant tout. Tout ce qui est extérieur ne peut pas venir s'interférer. Jamais. Donc au moins sur ce plan-là, prenons exemple sur eux et copions l'exemple d'une cité qu'ils sont. Parce qu'ils savent que diviser, si on les divise, c'est le début de leur fin. Et trop longtemps en Afrique, ça a été notre fin. Trop longtemps, on a subi ce que l'Occident fait en Afrique. Il est temps de se mettre en bloc, de penser en bloc, d'écouter le peuple, d'arrêter de jouer trop les protectionnistes. « Le peuple vous a dit qu'ils sont prêts pour leur souveraineté, peu importe le prix. » Donnez-la leur. Sous-titrage Société Radio-Canada